Et bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième compilation de jeux listing donc j'ai décidé de continuer les séries vu que la première avait très bien marché la deuxième un petit peu moins donc on verra bien pour la troisième bon après évidemment ça dépend un peu des jeux évidemment ce sera c'est rarement des jeux exceptionnels vu que ce sont des jeux listings et donc dans cette troisième compil on va retrouver l'âge de pierre skykeepers cosmos zarbi golf ap man et crazy love allez c'est parti pour le premier jeu donc on va faire un petit cat qui est donc l'âge de pierre qui est ici donc là c'est un cloud de boule d'orache alors attendez voir avant à la demande de koukou le can je vais vous montrer enfin pour ceux qui ne connaissent pas une technique de recopier le nom sans avoir enfin recopier le nom sans avoir à recoper les mots donc en fait vous faites copie puisque là donc si vous jouez sur un émulateur ce sera généralement la touche alt vous faites contrôle plus la touche gauche et vous faites contrôle entrée et voilà ça vous charge le jeu voilà si vous avez enfin pour ceux qui ne connaissaient pas moi je connaissais cette équipe fin je la connaissais entre guillemets mais j'arrivais jamais à la retenir et m'avait même proposé aussi deux autres solutions deux autres techniques mais qui sont peut-être moins intéressantes et on verra peut-être pour une prochaine fois donc repartons sur l'âge de pierre donc le l'âge de pierre qui m'a été d'ailleurs proposé par jean baptiste landy qui m'a donc comme c'était un jeu un jeu listing je n'avais pas mis dans une compilie classique donc le but du jeu vous devez au travers de quatre salles guider un personnage dans la salle la seule raison d'être de ramasser les fruits rouges qui tapissent sur le sol c'est à dire les fruits sont sans m'stocker toutefois sa quête ne sera pas sans danger car fréquents sur les éboulements donc la déroulement de la partie donc on se déplace avec les touches du curseur du curseur pardon et c'est vraiment un bouleur d'âge vous allez voir vous avez vous avez des rochers qui vont vous écraser et tout ça donc des pouvoir les quatre salles bon on s'en fout un peu on va démarrer la partie avec la barre d'espace donc il faut un petit temps de chargement alors ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué est ce que je les avais testé mais il ya déjà quelques semaines alors que je vais replonger dans l'inconnu moi pas ça reste un bouleur d'âge donc je connais le système c'est le tout c'est pas me au moins de réussir à passer la la première pièce donc là voilà et les fruits sont m'stocker vous ramassez ça et vous n'avez plus faim moi je vous le dis je faisais ça je crois ça je vais récupérer celle celle là ah non mais non je fais une connerie j'ai fait une connerie bon bah on va recommencer c'est pas grave barre d'espace allez on fait un rechargement lui ça fait un moment je les ai testé il ya il ya peut-être bien un mois donc c'est un petit peu c'est un petit peu loin dans ma tête allez on recommence voilà celui là là on fait tomber là je sais qu'il faut après c'est peut-être pas forcément la meilleure technique mais c'est comme ça que je faisais c'est déjà mieux là on repose le bloc on choque les fruits je pense que c'est comme fruit mais ils viennent de tchernobyl les mordels et l'entrace ici il me semble que je suis là je le prenais en dernier même celui là parce qu'après ça me coupe le truc je chope celui ci reste je suis pas mal je suis pas mal là c'est pas de se faire écraser et là vous voyez en plus j'avais oublié de vous préciser il ya on a l'énergie à chaque fois qu'on fait un pas on bouffe un point d'énergie et donc là ce sont en fait ce sont des pommes manger les pommes donc voilà premier écran terminé on va aller s'attaquer au deuxième bon je sais pas si je le passerai je sais même plus quand je l'avais si j'avais testé aussi je crois que je l'avais passé je crois il est peut-être même un petit peu moins un petit peu moins compliqué je sais plus attendez voir comment on fait là sans se faire écraser la la tronche ici je suis obligé de tracer ici 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 c'est la merde si je passe là je vais me retrouver coincé ouais mais je serai toujours coincé aussi faut que je les prenne je pense qu'ici bah faut que je si c'est bon niveau des poches je suis pas mal de l'énergie je suis bon celui-là on le fait chuter et on ramasse celle là donc là ça joue tout simplement avec les les touches directionnelles c'est tout troisième écran bon le chargement est un petit peu long mais ça va alors ici qu'est ce qu'on a ici ici ça sent ça sent ça sent que si je la prends là cela je me fais écraser la tronche là cela faut que je le pousse alors là il n'y a pas beaucoup de pommes mais il y a beaucoup de pièges là il faut faire la même chose faut que je repousse le bloc là sinon je vais me faire écraser ici ici comment que ça se passe par ici là ok si je vais la saloperie alors lui déjà je peux y aller pardon je parle en plus devant ma bouche enfin la main devant la bouche celui-là si je vais le chercher je me retrouve bloqué on est bien d'accord il faut donc si je fais comme ça ah chiotte j'ai un doute là le doute m'habite si bah si il me reste 34 pas et c'est la dernière pomme on trace sa mère et on est passé écoutez ça va hein ça ne s'en sort pas trop mal pour l'instant ah oui juste obligé attendez voilà j'ai quand même oublié vas-y t'avance pas tout seul toi euh je voulais vous préciser que donc le jeu est sorti en 1985 il a été donc euh créé par stéphane valois pour le magazine hebdojiciel hors série numéro 1 faut quand même pas oublier l'auteur alors ici ça sent le caca ici je sens ça sent la loose les gars euh je pense que là je je peux choper cela déjà de toute façon si je perds je vais pas recommencer à 0 donc on on passera au jeu suivant euh ouais ok ok les murs en briques rouges ils bougeront pas ici je suis un petit peu lancé un peu trop rapidement euh si je redescends enfin si à chaque fois je les prends en descendant euh je vais me faire casser la gueule ouf ça serait donc comme ça ah mais attendez voir celui-là ah oui je l'ai pas vu celui-là qui est tout à droite là c'est pas grave ouh il me reste 14 pas ouh ça sent le caca tout ça je vais crever comme une merde et oui je me suis fait niquer bon bah écoutez voilà vous avez vu ce qu'était donc l'âge de pierre un jeu donc qui m'a été proposé par Jean-Baptiste Landy et on va donc passer au suivant avec un petit rosette euh et le jeu suivant est Skykeepers retournons chercher le fichier s'il vous plaît hop non pas un dé ça ira mieux avec un C Skykeepers un jeu de 1986 ta gueule alors on va voir un petit peu sur CPC Power écoutez on va faire la même technique euh Skykeepers si je le cherche pas ça va pas le faire ah oui alors celui-là oui ça y est celui-là il me revient ça ressemble à un petit sort de entre guillemets une sorte de casse-briques sans les briques on va dire Skykeepers Skykeepers un jeu donc de 1986 Campincher on video games et les auteurs sont David McLean et Alan Gorton donc c'est un jeu anglais ah oui je vous avais fait allez voir press E for instruction ah oui nous avons donc la petite notice attendez voir que je retourne euh c'est du c'est entre guillemets du direct hein faut que je retrouve mon dossier donc oui Skykeepers donc l'histoire il était une fois dans la ville de Londres une certaine femme politique qui restera anonyme devenue premier ministre et de la joyeuse ville d'Angleterre bon en gros soudain la ville d'Angleterre joyeuse est devenue moins joyeuse à mesure que le le machin le la livre baissait par rapport au dollar alors ce qui se produisit le peuple anglais a fait faillite et a commencé à se suicider vous guidez Fred et Bill les percepteurs d'impôts à gauche et à droite avec votre joystick pour essayer de faire rebondir les gens jusqu'au super bailiff en haut de l'écran bref enfin ça vous allez voir c'est c'est très harby je crois que c'est sur les follets que je joue à la manette et donc ouais le but moi déjà j'ai loupé est de récupérer les gens qui se suicident pour les faire rebondir et si possible qu'ils touchent le percepteur là-haut et je vous dis c'est hyper chaud ah bah j'ai réussi et en fait le le nuage que vous voyez il peut servir de également pour pour rebondir c'est oh j'ai touché deux fois vous voyez là il rebondit sur le aïe 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 aaaah ok alors on va retenter là ce coup-ci il y a trois nuages game over bon on va quand même réessayer alors le jeu est vas-y il se détend là j'ai même pas le temps de faire qu'il démarre tout seul donc c'est putain c'est chaud bon on va pas jouer non plus trois semaines ahaha ah si là je l'ai eu mais là je te tape dans le oh game over ouais j'ai pas le temps appareil appareil ce qu'il y a c'est que le truc voilà il se lance je sais pas pundit direct bon vous voyez c'est pas hyper passionnant le but c'est simplement de taper dans le percepteur pour récupérer des points je l'ai eu là c'est bon alors les nuages peuvent vous aider comme par hasard ici ça a été bon là par contre il est passé à travers c'est un peu chelou il en a perdu sa tête un petit bug je crois que j'ai jamais autant résisté avec un insulcidé ah purée ça passe pas elle a encore une vie et on va changer de jeu ça a été très rapide game over en plus le truc détends toi la luce d'ailleurs en plus sans rien faire le jeu il s'enchaîne comme un bourrin voilà c'était skycapers c'était pas le jeu le plus passionnant de la compil et on va passer à cosmos je sais même plus ce que c'est non c'est pas ça que je veux faire je veux chercher le jeu s'il te plaît dans les c'est et franchement je sais même plus ce que c'est cosmos ah un jeu black system ça va être je vois ça me rappelle quelque chose un petit cacat on va aller voir un coup sur cpc power on retourne un petit peu sur cpc power pour aller voir ce qu'est cosmos bien fini attend on va y aller envoyer les mollos déjà cosmos ah c'est un shoot ah oui ça y est il y a même un snr dis donc sur le site que Vulcan a réalisé oui 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 attend là on va mettre nom cosmos de black system donc black system vous avez proposé proposé des jeux dans la compile d'avant il y avait le jeu de shoes et ninja on reconnait bien leurs pattes graphiques eux ils sont quand même assez prolifiques et ils font quand même des jeux un peu plus aboutis donc c'est Luc et Hervé Guillaume qui est donc édité par enfin c'est par black system et c'est par eux sous forme de liste dans les magazines hamstar et cpc numéro 35 de juillet août 89 alors est-ce qu'on a une petite notice le petit manuel est attendu après le chargement l'utilisateur pourra sélectionner soit le clavier touche directionnelle plus barre soit le joystick en appuyant sur la touche 1 pour commencer après c'est la touche 2 la touche 1 bref c'est les trucs classiques pour commencer alors attendez soit le joystick en appuyant sur la touche 1 d'accord ok comment j'avais joué à ça soit le joystick en appuyant sur la touche 1 bon pourquoi ça marche pas ah d'accord il fallait déjà appuyé sur la barre espace donc select joystick oh purée non là je veux le joystick et start game d'accord avec de la musique et tout ah bah je me souviens ça y est là faut juste éviter les bars alors par contre faut pas faut pas faut pas mâcher comme un cochon le le bouton de tir parce que vous pouvez faire que deux tirs à la fourre donc ça passe le mieux parfois c'est d'éviter les édits vous voyez c'est bon on est loin de d'un m6 ou d'un airtype et lui aïe 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 je l'ai bouffé j'ai été trop gourmand là on repart quoi du début non j'ai le droit voilà je vais pas chercher à comprendre je vais essayer les éviter après tout c'est une musique une musique parfois qui passe bien ah là c'est des boulettes mais je sais qu'on peut tirer dans les boulettes au début je savais pas donc je faisais j'essayais simplement de les éviter et là comme il tire un coup à gauche un coup à droite c'est un peu perturbant j'ai pas souvenir qu'il y avait des boss de fin des stages je sais plus moi je sais plus je l'ai testé j'ai testé tous les jeux il y a bien un mois donc je m'en souviens plus beaucoup ah des nouveaux ennemis donc là c'est le entre guillemets c'est le stage 2 on va dire mais donc ouais il n'y avait pas de boss faut pas exagérer non plus quoi que dans leur jeu ninja oh purée il y avait un boss allez-y passez passez messieurs là passez ah putain ça c'est ici là faut pas je vous le dis faut pas faut pas mâcher le bouton parce que sinon elle a sa pull caca allez encore une vie bon bah là on va passer là c'est vrai qu'elle a là il n'y a pas le taux fire c'est toujours ces saloperies de bar elles auraient bien servi pour jouer d'avant ces grosses bar pour faire rebondir les suicidaires voilà des nouveaux ennemis sur le son vénère ils sont tout rouges les boulettes boulettes bleues boulettes rouges purée un peu plus concentré sur ce jeu c'est bizarre bon c'est un petit peu redondant évidemment et là je l'ai pris pleine gueule parce qu'évidemment c'était pas du bon côté du tir bon bah voilà c'était Cosmos de Luc et Hervé Guillaume et on va passer au quatrième jeu déjà qui va être Zarbi Golf allez tais-toi Rosette Zarbi Golf qui est un jeu de golf Zarbi évidemment ah lui j'ai quelques souvenirs parce qu'il porte bien son nom il est il est vraiment chelou s'il te plaît Zarbi Zarbi Golf avec toujours la même technique sinon Koukou le con il va m'engueuler alors Zarbi non pardon s'il vous plaît avec la petite musique voulez-vous attend deux secondes deux secondes je vais déjà aller voir sur CPC Power pour revenir donc un jeu sorti en 1985 qui a été programmé par Gaël Lozac Lozac pardon plutôt la bretonne paru donc en 1985 dans le magazine Hebdojiciel numéro 81 du mai 1985 alors voulez-vous voir les règles bah oui écoute oui s'il te plaît bien vous êtes sur la pelouse d'un golf de neuf trous mais un golf très bizarre en effet votre parcours est parsemé dans le bûche à chaque trou vous devez éviter les obstacles insolites placés sur votre chemin sinon tapez une touche le but du jeu le but du jeu est de mettre sa balle dans le trou indiquée par un drapeau et cela en un minimum de coup votre balle est à gauche au départ pour lancer celle-ci vers son but il vous suffit d'appuyer sur la touche J donc je peux déjà remballer ma manette la durée de l'appui sur cette touche détermine la longueur à laquelle vous lancez votre balle pour vous aider votre jet est affiché à vous donc de bien doser votre effort le principe est le même lorsque vous êtes sur le green avant de jouer sachez que la longueur du terrain est de 39 mètres et celle du green de 3 mètres 90 tapez sur une touche nombre de joueurs bah écoute j'ai pas d'amis on va jouer tout seul alors ok donc ah oui si je me souviens j'ai fait un jet de 6 mètres ça c'est un peu court donc je pense que je peux refaire un de pareil ah shit oh j'ai trop je suis sur le green là je pense que je peux faire un long appui c'est même pas assez ah shit yes ah là il y a des obstacles donc là il faut que je fasse un long oh putain plein dessus là pareil il y a des trous je suis sur le green là je peux faire un ah shit mais non donc le deuxième il est foiré là il y a un plan d'eau donc il faut faire attention en fait je pense qu'on pourrait il faut compter simplement le nombre de carrés mais bon je peux pas savoir oh putain c'est pas facile à doser merde mais non je voulais pas appuyer euh ben là on va faire un oh lancer c'est passé oh shit c'est même passé oh non ah là on a je sais pas ah on a des troncs d'arbres pardon là il faut faire un putain de lancer de sa mère je sais même oh non oh putain si c'est passé oh ouais alors là trou en deux respect alors on a des chaînes j'avais pas vu en fait ça a marqué ça a marqué ce que c'était comme obstacle là aussi il faut bien lever sa balle et oh vous pouvez vous pouvez m'applaudir s'il vous plaît trou en un de mieux en mieux là également il faut passer par dessus les arbres c'est passé ah putain j'étais pas loin encore un peu pépère oh un peu fort là ah ah mais non oh si ça c'est mauvais mauvais qu'est-ce que c'est que ces trucs des lampes à l'air c'est quoi ou ce serait ou non on dirait des batteurs vous voyez quand on pour faire la pâte à crêpe j'aurais même pu faire encore un peu plus long yeah coup en deux joueurs un 103 points écoutez j'ai fait 100 non on va peut-être pas rejouer quand même ne soyons pas si gourmands bah écoutez c'est c'est peut-être pour moi le jeu le plus sympa pour le moment le plus amusant avec l'âge de pierre allez un petit reset et on va passer à Apman je sais plus du tout ce que c'est Apman c'est ça quand je fais les recherches quand je teste les jeux beaucoup trop longtemps à l'avance je sais plus ce que c'est qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait j'ai glissé chef allons chercher donc sur cpc power programmé par Jean-Frédéric Apman ça me dit rien du tout comme ça Apman ah oui si ça y est je vois je vois je vois je vois je vois appuyez sur en terre pour attend attend avant déjà c'est donc un jeu de 1988 donc programmé par Frédéric Jean ou Jean-Frédéric je sais pas et paru dans le Bergazine pardon un mag hors série numéro 6 de juillet août 1988 donc appuyez sur terre pour avoir des explications oui s'il te plaît bien donc ah oui avec le petit effet et tout les bombes les cadeaux les têtes ah oui il faut choisir entre certains certains objets pour ouais ouais oui si ça y est mais après ça qu'est-ce qu'il m'explique les bombes elles permettent de se ravitailler en bombes cadeaux comme son nom l'indique c'est un cadeau de 100 points tête elles permettent de gagner des vies losanges ils permettent de gagner du temps les piles vous perdez 3 bombes mais vous gagnez une vie ah oui d'accord disquettes vous perdez une vie mais vous gagnez 2 bombes c'est i il fait disparaître les lasers ah putain vas-y pour se souvenir de jeu ça pendant in-game c'est compliqué j'ai pas moyen d'avoir une petite explication sur le site bien sûr que non à part le listing c'est tout ce que j'ai bon c'est pas grave on va jouer je me souviendrai évidemment plus des objets et de de ce qu'il donne mais c'est pas grave on va avancer c'est comme ça alors le losange vous fait gagner 15 unités de temps là ça n'est pas terrible alors que le losange 2 vous fait gagner 10 unités de temps le CI vous fait disparaître 1 2 oh la putain il y a trop hasard le nombre de bombes ou de vies est tiré au hasard ce nombre est compris entre moins 3 et 3 donc un gain ou une perte de vos vies ok c'est pas grave on va jouer oui on appuie sur quoi s'il te plaît moi je m'en fous des explications je veux jouer sur la barre d'espace pour commencer il faut peut-être bien jouer ah non si c'est bon ah oui oui voilà ici je me souviens il était horrible ce jeu ça c'était je sais pas moi je prends les options ah oui oh putain de sa mère la pute oh non ça va être horrible ce jeu ça va être horrible il va me rendre dingue sa mère la allons-y oh non oh putain j'avais dû venir ah si j'avais réussi un peu à progresser mais au prix de crise de folie extrême oh putain il reste une vie déjà oh nul 1 1 0 score 0 ah non non attends quand même j'avais réussi à aller au moins je sais plus au niveau 4 enfin à l'écran 4 je sais plus là je suis Jean-Michel Jean-Michel Labrel bon je cale une vie oh putain excusez-moi c'est le genre de jeu qui va me faire péter un câble oh non c'était mieux le golf c'était quand même plus reposant je trouve putain ici il faut jongler oh putain sa mère je vais pas passer le premier d'Éric Rant putain mais comment je l'avais fait pour passer oh 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 putain mais c'est horrible concentre-toi la conscience concentration le maître mot de la connerie ah ça putain non 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 c'est pas possible c'est pas possible ce putain de jeu qui va me rendre chèvre parce que si non il faut façon oui il faut que je passe après c'est la ciseur après c'est de jongler avec ces saloperies de merde oh 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 putain alors en plus j'ai pas traîné ici alors ça c'est quoi je sais plus ce que c'est je prends c'est pas grave ça je sais pas ce que c'est je sais plus tout ce que c'est c'est que je passe c'est beaucoup moins compliqué ce deuxième écran alors là-haut il y a une vie sa mère la pute la vie elle est prenable ça c'est quoi ça déjà je prends je prends je sais pas où la sortie oh purée celui-là il m'a chauffé les moustaches celui-là en fait c'est limite le premier écran le plus dur la disquette qu'est-ce que ça fait je sais plus j'ai déjà oublié mais on va se casser c'est tout ce qu'on va faire non 9 et 9 ah ah putain mais par où il faut passer là oui mais je vais crever là bon t'es je vais chercher une vie il me reste deux oh putain mais comment je passe là oh je suis passé oh la vitesse du laser deux vies deux vies tableau 5 ouais c'est bien oh merde putain il m'a tué direct c'est ça oh la vache j'ai pas le temps d'apparaître que je suis mort il m'a niqué mes deux vies bon bah écoutez voilà c'était Upman un jeu qui peut vous faire péter les câbles en moins de deux hein vous allez donc passer au dernier jeu un petit rosette s'il vous plaît et qui est donc Crazy Loves ah lui je m'en souviens je m'en souviens c'est seulement celui que je me souviens le mieux parce que il fait un petit peu penser de sur certains côtés un infernal runner il y a un petit peu à l'autre runner aussi allez Crazy Love sur CPC Power avec la musique Crazy Love sorti en 1987 et dont l'auteur est Stéphane Semira sorti de le magazine une petite hors série numéro 5 de août 87 donc là il n'y a pas trop d'explications votre mission parcourir de multiples tableaux afin de récupérer les objets ceci en évitant de dangereux pics acérés bonne chance donc en fait il faut récupérer les petites notes de musique il n'y a pas beaucoup plus d'explications on pouvait jouer comment à ça alors attendez voilà oh putain oui c'est oh là là il faut que je me remette dedans les sauts il faut que je me refoute dedans en fait il faut diriger donc là les sauts se font en appuyant sur le bouton feu mais voyez si je suis dans cette position mon personnage va sauter vers la droite si je me retourne il sautera vers la gauche et je me suis explosé dans les pics donc en plus il reprend là c'est ça il n'est pas trop chien si je trouve que là donc là pour monter les escabots les échelles il faut que je simplement monter pareil on peut passer à travers enfin on peut dire à travers les pics la musique la musique est un peu un peu stridente non non en fait on peut changer on peut changer l'écran normalement si je me souviens bien parce que là il me reste une note de musique vous voyez si je veux je peux passer et aller à l'écran suivant mais bon tant qu'à faire le mieux c'est d'aller de récupérer tous les objets et c'est la scène numéro 2 il n'y a pas de dégâts de chute la musique est vraiment stressante salle numéro 2 alors l'énergie moi je crois qu'il y a on récupère on récupère pas d'énergie ça on crève comme une merde je me souviens j'avais bien aimé ce petit jeu il y a celui-là dans les pics la musique la musique qui boucle horrible en fait là ce jeu enfoiré le piège de mort je me suis bien fait couillonner il me reste qu'une vie il me reste si je descends je vais dans la salle 5 d'accord et de quelle horrible façon vais-je mourir votre fiancé ne va pas pouvoir passer son examen néanmoins vous avez réalisé un score de 305 points ah oui mais attends il y avait une histoire quand même c'était quoi l'histoire comment c'est ces les jolies colonies de vacances ouais on va rejouer oui s'il te plaît enfin je ne sais pas où il faut que j'appuie mais bon une dernière petite une dernière petite petite partie par contre la musique j'en veux pas remettez-nous Pierre Perret attention la chute oh qu'est-ce que je vais faire c'est tant qu'à faire. J'ai fait de la merde, là. Oh, ta gueule, la musique ! Franchement, vous avez dû prévoir une option, couper le son, s'il vous plaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais me casser de cet écran, après tout, on l'a déjà fait. On se tombe à les steaks, si je ne récupère pas tout. Et on va essayer d'aller... Alors, on sait que si je descends, je meurs comme une vieille merde. Ici, on peut toujours les choper, ici. De toute façon, je ne chopperai jamais tout. Ouais, mais ce n'est pas grave. Du moment... Attends, attends, attends. Ça marche, ça marche, j'ai eu peur. J'ai eu peur de crever comme une vieille merde. Et là, je réparais où, là ? Je ne sais plus. Ok, d'accord. Ah non, mais... Oh là 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 là. Shit. Ce qui est bien, c'est comment, là ? On réapparaît là où on est mort. Attention. Attention. Allez, allons voir à droite. Qu'est-ce qui nous attend ? Ça va. Ça sent le piège qui pue là, non ? Je ne sais pas. Non ? Mais là, je suis... Ah oui, mais là je suis... Ah si, il faut que je fasse un saut. Ah, je ne peux pas sauter. Non, il faut que je revienne en arrière. Et que je passe par le haut. Ah oui, mais je ne peux pas passer par le haut. Et je l'ai dans le hic. Donc, il faut que je passe. Ah, si je passe là. Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Il y a celle-là. Il y a... Il y a... Il y a... On s'est tendu là, hein, où ? Si je saute là. Oh, putain ! Ça sent la moierté, tout ça. Ouais, c'est un mix un peu entre l'Ordrunner et l'Infernal Runner, avec les pièges. Ah, putain, oui, les trucs qui tombent, là. Il y a des... Il y a des plateformes qui s'écroulent. Ah, là, ça devient l'horreur, là. Ça devient le gangbang, ici. Ah, ben là, je vais mourir, là. Oh, putain, celui-là, je l'ai... Euh... Ouais, mais... What the fuck ? Ah, ben oui, ben oui, voilà. Dernière vie. Ok. On se met ton poney, là. Est-ce tombé, toi ? Vas-y, je me casse. Ouais, mais non, là, je regarde la... Attendez, voilà. Salle 5. Non, celle-là, on ne l'a pas faite. Oh, l'horrible musique ! Hein ? Ah, ok, pourquoi pas. D'accord. Ah, putain ! T'as une vie de vacances. Merci, maman, merci, papa. Ta gueule, là. Bon, ben, voilà, écoutez, c'était Crazy Love, hein. C'est plutôt sympathique. Alors, par contre, c'est bourré de pièges, hein. Il faut bien s'y mettre. Ben, voilà, c'était une... Non, on va pas en rejouer, s'il te plaît. On va s'arrêter là. Hein ? Non, tu sais quoi, vous auriez peut-être pu laisser la musique ? Oui, il n'y avait rien d'autre. Il y avait une petite... Il me semble qu'il y avait une petite explication par rapport à la copine, je ne sais pas quoi. Il fallait récupérer... Bon, enfin, bref. Ouais, non, il n'y a pas des... Je n'ai pas plus d'explications que cela. Eh ben, écoutez, voilà. C'était la troisième compilation, donc, de jeux listing. Eh ben, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Ciao ! Ciao ! – Sous-titrage FR 2021